Nous sommes tous différents, et pourtant nous sommes tous de la même famille. Oh, pas cette grande famille du vivant où l'on trouve nos cousins les bolets, les jonquilles ou les morses. Non, une famille bien plus proche. En étudiant d'un point de vue mathématique la généalogie des Européens, les modèles prédisent un ancêtre commun à tous les Européens dès le XIe siècle. A l'échelle mondiale, le premier ancêtre commun aux 7 milliards d'hommes vivant aujourd'hui aurait vécu il y a 4000 ans seulement. Nous sommes donc tous cousins plus ou moins éloignés, et en plus, nous sommes originaires du même endroit, l'Afrique, où vivaient tous nos ancêtres il y a environ 100 000 ans. A quoi ressemblaient nos ancêtres africains ? Retrouvait-on la même diversité que nous connaissons aujourd'hui ? Eh bien, même s'il existait de nombreuses nuances entre les individus, la peau de nos ancêtres était plutôt foncée, leurs cheveux plutôt noirs et leurs yeux plutôt bruns. Alors comment notre apparence est-elle diversifiée ? La reproduction humaine crée des innovations. Non seulement les enfants sont un mélange génétique aléatoire de leurs parents, mais à chaque génération apparaissent, par hasard, des mutations qui peuvent parfois changer l'apparence des individus. Si la plupart d'entre elles n'ont aucun effet et que certaines sont néfastes, donc disparaissent vite, d'autres au contraire peuvent avoir du succès et se répandre de génération en génération. C'est le cas, par exemple, des mutations qui agissent sur la couleur de la peau. Il y a des milliers d'années, une peau foncée apportait un avantage dans les régions ensoleillées, car elle protégeait du rayonnement du soleil. Une peau claire, au contraire, dans les régions moins ensoleillées, permettait de mieux absorber les rayons du soleil, indispensables à la fabrication de la vitamine D. Un individu à la peau foncée était donc moins apte à survivre dans un environnement peu ensoleillé, et inversement. Notre apparence a ainsi, en partie, été façonnée par l'environnement où vivaient nos ancêtres. Mais les pratiques culturelles peuvent aussi influencer notre apparence. Pourquoi les Inuits n'ont-ils pas une peau claire alors qu'ils vivent dans des régions peu ensoleillées ? C'est leur alimentation, riche en vitamine D, qui leur permet de compenser le faible ensoleillement. Ils peuvent alors avoir toutes sortes de couleurs de peau, y compris foncées. Cela ne change pas grand-chose pour eux. La sélection des nouveautés génétiques qui changent notre apparence peut aussi être faite par les individus eux-mêmes. Certains appellent cela l'amour. Les scientifiques appellent cela la sélection sexuelle. Cela dit, il est plus difficile d'aller chercher un époux ou une épouse au-delà des océans, des déserts ou des montagnes que dans le village voisin. Et puis, il y a les règles de mariage, les interdits religieux, les différences linguistiques. C'est compliqué. Tous ces obstacles ont donc accentué les différences moyennes entre les populations. Mais si, pendant longtemps, la majorité des humains a vécu non loin de ses ancêtres, les fréquentes grandes migrations de l'histoire récente ont bouleversé l'ancrage géographique qui existait. L'évolution de notre apparence n'est donc pas terminée. De ces nouvelles rencontres naîtront de nouvelles combinaisons génétiques et peut-être de nouveaux visages. de nouvelles combinaisons génétiques et de nouvelles combinaisons génétiques. de nouvelles combinaisons génétiques. de nouvelles combinaisons génétiques. de nouvelles combinaisons génétiques.